Games Workshop a publié à la mi-avril sa grille d'équilibre du 2e trimestre pour 40k qui modifie radicalement un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés. Les Arlequins et les Taux et les Custodesses ont été affaiblis. Et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans certains articles, nous examinons comment les Orcs se sont comportés lors de la dernière mise à jour des données et comment ils se positionnent en compétitif. Aperçu de la faction. Après s'être fait écraser par les données d'équilibre et les mises à jour de points de décembre et de février, les Orcs ont bénéficié d'un répit dans les données d'avril, passant presque sous le radar. Nous disons, principalement entre guillemets, car deux changements majeurs. Les règles de tir indirect et l'armure de mépris affectent la faction mais de manière différente. La nouvelle règle de tir indirect qui ajoute un malus de moins à la caractéristique de capacité de tir et un plus d'un à la sauvegarde contre les unités qui tirent sans ligne de vue, ont essentiellement enfoncé le clou sur les rucatrucs squeak buggy, qui toucheront désormais souvent à 5 plus avec les squeak lour l'uncha et à 6 plus avec le reste de ces armes. Cela dit, la plupart des gens laissaient déjà les rucatrucs à la maison après la mise à jour de décembre donc ce n'est pas comme si quelque chose était perdu. De même, la nouvelle règle de l'armure du mépris ne change pas grand chose pour les orcs qui rend beaucoup plus important de donner la priorité aux armes AP-0 ou AP-3 et rend l'appel d'un speedwag un peu moins utile avec des armes qui sont AP-0 contre des cibles marines. La speedwag offre un bonus de moins à l'APA des armes, ce qui fait que quand on est PA-0, PA-1 mais si on a l'armure du mépris on réduit cette PA de 1 point et donc du coup d'AP-1 on passe à AP-0. Malgré la perte du puissant feu indirect, les orcs sont toujours assis sur un certain nombre de fiches techniques très puissantes, avec des armes qui seraient folles dans n'importe quelle autre faction et qui ne sont que marginalement équilibrées par une faible compétence balistique, donc une faible capacité de tir. Bien qu'il ne s'agisse pas de la meilleure faction du jeu, il y a un certain nombre de listes orcs qui peuvent être performantes et compétitives à haut niveau, même contre des tyrannies de pré-nerve. Les goffes, les bluedax et les spinmob ont tous leur place dans la méta actuelle, les goffes en particulier étant parmi les choix les plus puissants grâce au soutien de Gascul Tracker. Dans n'importe quelle itération de la liste, les orcs peuvent rapidement combler les écarts entre les armées et bloquer l'ennemi dans sa zone de déploiement, bloquant son mouvement pendant que les orcs émergent ailleurs. Les appariments. Alors comment se présente le terrain pour les orcs maintenant ? Avec la domination des tyrannies, y a-t-il une place pour les orcs dans la compétition ? Les points positifs. Les orcs ont la vitesse et la puissance de mêlée nécessaires pour rivaliser avec la plupart des armées du jeu, surtout si leurs dés sont chauds. Avant Armure du Mépris, les orcs avaient de bons matchs contre les armées de Space Marine où ils pouvaient changer leur efficacité, particulièrement en mêlée. Après la dernière mise à jour de l'équilibre, ces appariments ressemblent plus à des matchs à pile ou face, surtout si l'on considère que des bonus comme les PA supplémentaires de Speedway n'ont plus aucun impact. Néanmoins, la capacité à gérer certaines des armées Marines les plus coriaces en mêlée signifie que les orcs s'adaptent bien à la plupart des armées puissamment armées, à l'exception des sœurs qui se sont très bien débrouillées contre les orcs depuis la mise à jour de l'armure du Mépris. Les orcs ont également un matchup raisonnable contre les Jeunesse Steelers Cult où ils peuvent faire beaucoup de même choses. La lutte, donc le struggle, on va dire le côté négatif. Dans la bonne situation, les orcs peuvent prendre le dessus sur les Tyrannides. Cela s'est produit de manière particulièrement humoristique lors de l'Open de Seattle lorsqu'un jour Tyrannides a été initié au stratagème Surprise. Mais pas souvent. Les Tyrannides commercent très bien avec les orcs et sont toujours considérablement plus puissants sur une base point par point. Alors, Commerce et plutôt Trey, donc font des tyrannies d'échange très bien contre les orcs et sont toujours considérablement plus puissants sur une base de point contre point. En plus de cela, s'il y a une réponse miracle à gaz dans cette édition, c'est le Fauchard d'Oblitherax qui permet à un tyran de la ruche à ailée d'arriver à piquer et de potentiellement abattre le Warboss en un seul combat. Le revers de la médaille est que le fait que la faction dominante possède beaucoup de grosses unités de monstres fait soudainement des Squeak Boys l'une des unités les plus redoutables du jeu. Néanmoins, c'est un très mauvais match-up pour les orcs et depuis la sortie du nouveau codex, les orcs n'ont gagné qu'environ 25% de leurs matchs contre les tyrannides. Les Eldars de Craftworld peuvent aussi donner du fil à retordre aux orcs avec leur capacité à frapper et à courir, donc c'est pouvoir advance et charge, à donner aux orcs moins un pour toucher, donc ça c'est principalement les Banshees, et généralement à se jeter sur les orcs et à les couvrir de shurikens. Ça par contre, ils n'aiment pas le spam de shurikens, ça fait de la saturation. Les Drucaries ne sont pas non plus un bon match-up pour les orcs, puisqu'ils peuvent faire beaucoup des mêmes choses mais de manière plus efficace, et le fait qu'ils soient moins durables sur une base par modèle n'est pas vraiment un problème pour eux. Construire pour la nouvelle méta. Bien que les premiers changements de données et de points n'aient pas été favorables aux orcs, il y a encore assez de puissance dans leur livre pour vous donner de multiples options pour des armées compétitives viables. En particulier si vous n'avez pas besoin de gagner des parties contre 3 armées tyranniques consécutives, afin de gagner un événement de 7 tours ou plus. Effectivement, si on n'enchaîne pas trop sur les titis. Alors on a la liste de Joe Ramonig en gauf. Joe a pris un départ, 5 victoires ou une défaite avec cette liste au Motor City Mayhem, ce qui lui a permis de faire partie des 8 finalistes. C'est une liste incroyablement rapide, avec des tonnes de mobilité, des menaces de mêlée, bon marché, qui frappe incroyablement fort. S'il y a un talon d'Achille à cette liste, c'est malheureusement la liste des 2 Léviatans hargneux de Manic, contre laquelle Joe a perdu 2 fois lors de l'événement. Une fois au 5ème tour et une autre fois dans le top 8. Bien qu'il faille noter que presque tout ce qui aurait pu mal tourner pour Joe au 1er tour du 7ème tour l'a fait. Pas de chance. Alors du coup on a des gaufs, on a un bisbost sur Squeak Gozor, donc le Brutal Conning, le Hedge Chopper Kill Chopper, c'est pas la relique ça, je crois pas. Donc le Brutal Conning, c'est toutes vos attaques qui n'auront pas infligé de dégâts à l'étape. Donc toutes vos attaques qui n'auront pas atteint l'étape de dégâts, vous pourrez les refaire une fois. Donc ça permet vraiment de fiabiliser le bon nombre d'attaques. Il a juste la haine, parce qu'il ne choque pas. Oui, donc c'est bien une relique. Donc Force x2, puis on montre les dégâts 2. A chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, sur un jet non modifié de 6 pour blesser, il inflige des mortels. Donc ok, ça c'est bien le Beast Boss sur Swing of the Shore, mais version blessure mortelle. Et vu qu'on inflige, vu qu'on refait des attaques, potentiellement on peut optimiser à peu près les mortels supplémentaires. Ensuite on a un Pain Boss, avec le Big Gob. Ok, il améliore ses capacités d'aura de 3 pouces. Donc sûrement pour la film Pain. Power Snap, je regarde, Extract Beans, Super Cyborg Body. C'est l'invulnérable à 4+, et à chaque fois qu'une attaque est allouée, on dit... Ah non, d'accord. Donc c'est plus du tout des films Pain comme à l'ancienne. Il faut savoir que dans l'histoire de 40K, le Core Cyborg, c'était une film Pain à 5. C'était extrêmement fort. Donc là non, là le Super Cyborg Body, c'est une invue à 4. Et en plus, lorsque vous subissez des dégâts, vous les divisez par 2. Ok, donc là on a le World Pass, le Dead Jump, donc un classique avec le World Boy. De mémoire, le World Pass, c'est le plus d'une attaque. Le World Pass, le Dead Jump, c'est téléporter une unité. Le World Pass, c'est le plus d'une attaque. Ok, c'est confirmé. Ensuite on a 1, 2, 3 Beast Nagaboys, donc ça c'est les Boys avec un vue, un vue à 6. Ensuite on a unité de commando. Ils n'ont pas pris le petit gob. Alors je ne sais pas si c'est un équipement de base, mais vous savez, les commandos, vous pouvez avoir, vu que vous avez un gros bonus de sauvegarde lorsque vous êtes à couvert, et justement quand vous n'êtes pas à couvert, en fait vous avez un petit gob. C'est le Distraction Grotte, donc le grotte de distraction. A partir du moment où vous n'êtes pas sur un terrain, vous pouvez l'utiliser une fois par partie. Vous comptez comme étant à 1 pouce un élément de terrain. Et dans ce cas, vous gagnez votre fameux plus 2 à la sauvegarde, qui vous amène donc à une sauvegarde à 4+, mais si jamais vous étiez déjà dans un vrai décor avec potentiellement le couvert léger, vous pouvez quand même monter à une sauvegarde de 3+, sur les commandos. Ensuite on a 2 packs de 6 Squigog Boys. Le problème des Squigog Boys, c'est leur commandement. De mémoire, ils ont un commandement de 6 ou de 5. Donc à la moindre perte, en général on peut accepter une perte, mais dès qu'on commence à avoir 2 pertes ou 3 pertes, ça devient assez dramatique. Squigog, voilà, c'est quand même en 6. Donc quand vous en jouez 6, dès que vous en perdez 1, il ne faut pas faire 6. Donc vous avez une chance sur 6 de perdre une figurine. Et plus vous allez avoir de pertes, justement plus vous augmentez cette chose. Donc à partir du moment où vous avez 3 pertes, vous avez moins 3. Donc vous avez une chance sur 2 de perdre un socle et de relancer vos tests d'astrition, etc. Donc c'est assez dangereux, mine de rien. Mais en tout cas, c'est une unité qui est très efficace, que ça envoie énormément d'attaques à dégâts 2. Et aussi, il y a le côté pratique des Squigog Boys, parce qu'en fait, vous avez un socle qui est quand même beaucoup plus petit que c'est le petit socle ovale. Contrairement, potentiellement, chez les Space Wolf à la Thunder Wolf Cavalry, où là on a vraiment le gros socle rond de Drenut, presque. Et du coup, vu qu'on ne peut pas traverser les ruines, c'est assez relou de se déplacer entre les ruines avec ce genre de socle. Alors que les Squigog Boys, du fait qu'ils soient ovales, même s'ils n'ont pas le mot clé vol, ils ont le même socle que les motos custos. Et donc, ça se mouvoie beaucoup mieux. Mais du côté US, vu qu'il y a quand même des gros couloirs entre les ruines, c'est beaucoup plus facile de se mouvoir. Ensuite, en Navy Suitor, on a un Death Dread, avec Full Claw. Est-ce que de mémoire, vous gagnez plus d'une attaque à partir de la troisième Claw ? Je crois. Ensuite, on a deux Wasbom Blastadjet. Donc ça, c'est vraiment de super avions avec des tirs très efficaces. Et on a Gascul Traca dans un Supreme Command. Donc ça, OK. Les Wasbom n'ont pas disparu. Vous ne pouvez simplement plus en prendre quatre. Ils sont toujours très forts du point de vue de la puissance pure et peuvent agir comme un écran solide pour vos Squigog Boys et d'autres unités. Alors que votre adversaire peut toujours marcher à travers les bases, il ne peut pas finir dessus. Donc avec un placement judicieux de vos figurines, vous pouvez vous assurer que vos Boys ne seront pas facilement chargés, alors que les Gs sont encore en place. Même en dehors des Gs, c'est une liste incroyable... Enfin, même en dehors des Jets, c'est une liste incroyablement rapide. Les parties les plus lentes sont Gascul Traca et les Beast Snaga, mais le plan est de leur faire traverser la table très tôt avec Dadjump. Les Squigog Boys sont un élément important de la stratégie précoce de l'armée, avec une portée de menace augmentée par la WAG de 20 pouces en moyenne, et avec une ou deux relances dans le mélange... Enfin, dans le G. Je résume que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le mélange. Avec une ou deux relances en plus. Vous êtes plus proche de 24 pouces effectifs qu'autre chose. Ce n'est pas vraiment une charge garantie au premier tour sur des missions où vous êtes séparés de 24 pouces, donc il peut souvent être utile pour les joueurs de cette liste de jouer un peu plus prudemment au premier tour s'il n'y a pas de bonne signe. Sinon, c'est un excellent méta-jeu pour chasser les monstres tyrannines, et même en se heurtant au bonus transhumain du Léviathan de la Flotruche. Vous serez souvent en mesure d'utiliser le stratagème du chasseur de monstres contre les sigles en durant 7 ou plus. Dans la plupart des parties, vous prendrez Stomp & Goode pour profiter des prouesses de votre armée en mêlée. Et même si vous ne réussissez pas à faire une charge au premier tour, vous pourrez généralement la maximiser pendant les 4 autres tours. Après cela, l'emprise, donc le Strangold, si vous êtes sur des scénarios à 5 objectifs, et les bannières seront vos meilleures options secondaires non meurtrières. Puisque vous avez les corps pour tenir les objectifs du champ arrière, et que votre armée est plus qu'heureuse de se battre au milieu de la table si c'est là que l'adversaire veut aller. Cela dit, les tyrannines sont toujours un problème pour cette armée, surtout si elle ne peut pas faire bouger les choses au tour 1 et attraper 1 ou 2 gros insectes. Marshall Peterson en Blue Dax. Si les gaufs ne sont pas ce que vous recherchez, alors il peut être intéressant de regarder les Blue Dax. La liste de Marshall troque la vitesse et la puissance brute contre une foule de trucs méchants et conçue pour jouer sur les terrains des événements Games Workshop Open qui comportent des bases de terrain de grande surface. Alors, on a un nob sur Smash à Squeak, donc il y a forcément des Squeak Boys. Le boss Sneakrot, on a un Warboss en méga armure, un Warboys, par Darkrushing Armor, le porteur gagne une invulnérable à 5+, il ajoute 1 à son jet de sauvegarde, donc en gros, il est en 1+. Après que le porteur ait fait un mouvement de charge, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à 1+, et vous lancez un des 6, sur un de plus, vous infligez des 3 mortels. Ok, c'est tout complet. Le Warboy, donc ça, c'est le Psyker, mais version sauvageon. Morgoth Fikinkab, donc ça, ça doit être la relique Blue Dax. On va aller voir les Blue Dax. Alors, attendez, les pouvoirs psychiques, d'abord. C'est l'Abyss Head. Spirit of Gork, donc c'est une bénédiction. Vous pouvez faire une attaque en plus avec les Big Champa Joe, les Squigog Joe, donc ça, c'est tout. Ça, c'est les attaques de monture. Et vous pouvez infliger des mortels si vous faites des 6 non modifiés pour blessés. Donc ça, c'est le Spirit of Gork. Ensuite, le Squiggly Curse, donc ça, par contre, c'est un Witchfire, donc ça vous permettra d'infliger des blessures mortelles. Si manifesté, vous sélectionnez une unité ennemi à 12 pouces du Psyka et vous lancez un des 6 pour chaque modèle dans cette unité, jusqu'à un maximum de 6D. Pour chaque 4 pouces, l'unité souffrira d'une blessure mortelle. Si n'importe quelle figurine de cette unité est détruite par ce pouvoir psychique, every other enemy unit, donc, et toutes les unités ennemies à 6 pouces, subissent une blessure mortelle. Bon, c'est, voilà, c'est vraiment, mais c'est surtout pour jouer le Spirit of Gork. Donc là, on a l'air d'avoir le trait de Seigneur de Guerre et la Relique Blue Dax, donc on va tout de suite aller voir. Alors, la Morgung Ficking Cap, donc la Relique Blue Dax, là je l'ai devant les yeux. Donc voilà, on nous dit c'est Blue Dax modèle seulement et qu'elle peut être prise par une figurine de véhicule. En tout cas, c'est au début de la phase de commandement, le porteur, tant que le porteur est sur le champ de bataille, il lance un D sur 4+, il gagnera un point de commandement. Donc ok, c'est plutôt intéressant. Et on va aller voir le Extra Cunning, parce que le Warlord Trace et I've got a plan lads en Blue Dax. Ah voilà, codex supplément Blue Dax. Donc, une fois par bataille, quand vous utilisez un stratagème, donc Ploy, si votre Seigneur de Guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez réduire le coût en PC de ce stratagème de 1. Donc on a une petite note qui nous dit que le coût en CP est seulement réduit par 1 pour cette utilisation du stratagème et tous les futurs usages on paye le coût habituel. Donc ça, c'est la petite note habituelle qu'on retrouve dans tous les effets, que ce soit de Relique, de Stratagème, de Très de Seigneur de Guerre, etc. Ok, donc là, on a vraiment un espèce de générateur de... On passe ici, de points de commandement. Ensuite, on va avoir les Beats Naga Boys donc sous un VA6. On a 1, 2, 3, 3, 3 unités de commando. Ensuite, on a 1, 2, 3 unités de Tank Buster. Donc ce sont des unités de 1, 4, 5. Donc on en a un qui a un meurre, on a 2 Bombsquid et sinon c'est 4 Rocket Launcher. Il faut compter le Boss Nob avec. Allez, je crois qu'on remplace le Rocket Launcher par le Hammer par contre. Ensuite, on a 1, 2, 2 unités de Squiggle Boys, 1, 2, 6, 1, 2, 3. Ok. On a 1 unité de 10 Storm Boys et 2 Battle Wagon. Death Rolla, Death Rolla et on a un Maygun sans Custom Mega Cannon. Donc ce qui manque à cette liste en termes de vitesse est compensé par la sournoiserie et la résistance lorsqu'elle est à couvert. En ce sens, elle est parfaitement adaptée aux grandes zones d'ombre des événements Games Workshop Open où les commandos peuvent se déployer vers l'avant dans des positions relativement sûres et cachées puis démolir complètement un adversaire qui leur fonce dessus en utilisant le stratagème Surprise. Utisez ce stratagème au début de la phase de combat. Sélectionnez une unité commando Blue Dax étant entièrement dans un élément de terrain et jusqu'à la fin de la phase quand une unité ennemi est à portée d'engagement de cette unité. L'unité ennemi ne peut utiliser aucune règle de Fight First et ne compte jamais comme ayant fait un mouvement de charge. Donc c'est en ignorant toutes les capacités qui leur permettraient d'obtenir ce genre d'avantage. Donc déjà, enlevez le Fight First. Ça fait que votre adversaire qui charge tapera normalement et lorsqu'on commence à activer les unités qui combattent normalement on commence toujours par le joueur dont ce n'est pas le tour. Donc potentiellement ça laisse le temps au commando de taper avant les unités ayant chargé l'unité de commando. Et à chaque fois qu'une attaque est faite contre cette unité on soustrait 1 OG pour toucher. Donc on a vraiment de quoi faire survivre nos unités de commando. Donc l'unité de commando à couvert est pratiquement impossible à déloger. Il y a une unité de Storm Boys ici pour bénéficier des stratagèmes Young Bloods et Glory Boys. Donc Young Bloods c'est utiliser ce stratagème à la phase de combat quand une unité Storm Boys Bloodaxe est sélectionnée pour combattre jusqu'à la fin de la phase ajoutez 1 la caractéristique de force des figurines de l'unité. Si cette unité contient 10 figurines au plus le stratagème coûte 1 PC autrement il coûte 2 PC. Donc c'est pour ça qu'il a pris juste une unité de 10. Le Glory Boys il est là. Utilisez ce stratagème durant votre phase de charge quand une unité Bloodaxe de votre armée fait un mouvement de charge sélectionner une unité ennemie qui a été ciblée par cette charge jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une unité Storm Boys Bloodaxe déclare cette unité ennemie comme la cible de sa charge et il gagne un bonus de plus 2 à la charge. Et 2 unités de Swigok Boys pour être un peu plus proactifs dans la chasse aux monstres tyranniques. Cette liste aura beaucoup plus de mal si elle n'a pas accès à de grandes bases de terrain pour se cacher donc soyez attentifs au terrain sur lequel vous allez jouer avant de vous lancer dans ce concept. Une particularité intéressante de cette armée est qu'elle peut accomplir le Get the Good Bits secondaire avec une relative facilité ce que Marshall a fait dans certaines de ses parties à Seattle. Fin de l'histoire voilà qui conclut notre tour d'horizon des orques et de l'essentiel des factions mais nous reviendrons sur certains des retardataires dans le courant de la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Vous avez des questions des commentaires laissez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courrier à la contact arrobasgounamer.com